Dans nos représentations sociales, on oppose souvent ville et campagne. La campagne étant caractérisée par une prédominance de l'agriculture et la ville concentrant les autres activités économiques. La réalité est plus complexe puisque cette distinction ne prend pas en compte les nombreux espaces mixtes entre ville et rurale, mais également puisque la place de l'agriculture dans les milieux urbanisés ou sous influence de la ville n'est absolument pas négligeable. L'objectif de cette séquence est donc d'être capable d'identifier les différents types d'espaces de vie en fonction de leur rapport à la ville, leurs enjeux sociodémographiques et économiques et la place que tient l'agriculture dans ces espaces. Nous aborderons dans un premier temps la définition des différents types d'espaces et leurs caractéristiques. Ensuite, nous évaluerons la place de l'agriculture, plus particulièrement en milieu urbain et périurbain. Nous aborderons la question du marché foncier agricole dans ces espaces. Et enfin, nous conclurons en termes de contraintes et d'opportunités pour l'activité agricole. Pour mieux comprendre de quels espaces on parle, commençons par les définir. Notons bien que la définition d'une ville peut grandement varier d'un pays à l'autre. Nous développons ici le cas français en nous basant sur la nomenclature proposée par l'INSEE. Partons d'un ensemble de communes réparties sur un territoire donné. Pour désigner une ville, l'INSEE parle plutôt d'unité urbaine, c'est-à-dire un espace qui réunit deux critères, un critère démographique, au moins 2000 habitants, et un critère de continuité du bâti. Pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux zones de construction. Une unité urbaine peut donc être constituée d'une seule commune ou de plusieurs communes. On parle alors d'agglomération. Toute commune qui ne rentre pas dans une unité urbaine est considérée comme une commune rurale. Pour affiner notre compréhension du territoire, on va caractériser des espaces fonctionnels à partir de critères socio-économiques. Dès lors qu'une unité urbaine rassemble plus de 1500 emplois, on va parler de pôles urbains. Ce critère va permettre de distinguer les unités urbaines selon leur taille et leur importance économique. On distingue d'ailleurs les grands pôles urbains, des pôles moyens et des petits pôles urbains selon le nombre d'emplois. Tout autour de ces pôles urbains, des communes, qu'elles soient considérées comme unité urbaine ou rurale, vont former ce qu'on appelle la couronne périurbaine. Cela signifie que dans chacune de ces communes, au moins 40% de la population va travailler chaque jour dans le pôle urbain le plus proche. L'ensemble pôle urbain plus couronne périurbaine constitue ce qu'on appelle l'air urbaine et elle est donc définie par les mobilités domicile-travail des habitants. Certaines communes rurales ou petites unités urbaines peuvent être dites multipolarisées. Cela signifie qu'au moins 40% des résidents vont travailler dans l'un ou l'autre pôle urbain de proximité, mais pas exclusivement dans un pôle en particulier. Enfin, les communes restantes, n'appartenant à aucun pôle urbain ou à son air d'influence, sont dites isolées. Maintenant qu'on sait identifier les différentes catégories de zonage du territoire, évaluons leurs principales caractéristiques. En observant quelques chiffres clés par type d'espace issus des données de recensement de l'INSEE pour 2016, on note plusieurs choses. Sans surprise, les pôles urbains concentrent la majorité de la population et de l'emploi en France. D'ailleurs, si on considère les aires urbaines dans leur ensemble, pôles urbains plus couronnes périurbaines, on voit que plus de 80% de la population française peut être considérée comme citadine. On remarque également que les couronnes périurbaines constituent près d'un tiers du territoire métropolitain. Les communes isolées, autrement dit en dehors de toute influence urbaine, rassemblent une minorité de la population et de l'emploi, mais représentent plus d'un quart du territoire. Enfin, si on regarde l'évolution dans le temps, on remarque que ce sont les espaces périurbains qui affichent la plus forte dynamique démographique et économique, en termes d'emploi en tout cas. Le taux d'emploi étant plutôt à la baisse dans les autres espaces, en particulier dans les territoires isolés. Cette dynamique économique se confirme quand on regarde le niveau de vie à travers le revenu médian, plus élevé dans le périurbain que partout ailleurs. Notons bien que les tendances données ici sont des tendances générales, mais qu'on observe évidemment une certaine hétérogénéité à l'intérieur de chaque catégorie d'espace. On va distinguer par exemple des espaces dynamiques ou fragiles, caractérisés par des populations jeunes ou vieillissantes, dépendant plus ou moins fortement de la ville. Pour approfondir ces profils, des conseils de lecture sont proposés en fin de séquence. Contre toute attente, on remarque enfin que les couronnes périurbaines concentrent la majorité des établissements agricoles et que 16% d'entre eux sont même localisés au sein des pôles urbains. L'agriculture est donc loin d'être absente de ces espaces sous influence urbaine. C'est ce qu'on va préciser dans un deuxième temps. Sous-titrage Société Radio-Canada